Bonjour mes chers amis, on me pose souvent la question suivante. Qu'est-ce que je peux faire pour accélérer mon apprentissage de la langue allemande? Alors, aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils faciles. Écoutez Avant de pouvoir parler une langue, on doit écouter comment elle sonne. Donc, regarder la télé est toujours une excellente idée. Mais ne commencez pas par les nouvelles, car c'est non seulement trop difficile, mais aussi très déprimant. Donc, je vous recommande plutôt de regarder des films ou des documentaires ou simplement ce qui vous intéresse. Même si ça paraît bizarre, jouez juste avec les personnages. C'est encore pas trop tard. Sagen-ils tout ce que vous savez, ça pourrait vous aider. C'est encore pas trop tard. Sagen-ils tout ce que vous savez, ça pourrait vous aider. Si vous ne pouvez pas trouver des gènes allemandes, Regardez juste sur Internet. Par exemple, VVITV. Il est également très utile d'écouter la radio. Car il s'agit des sonorités de la langue. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez rien. Vous trouverez certainement des stations de radio sur Internet. Peut-être que vous aimez la musique ? Formidable ! Essayez de trouver des chansons en allemand et chantez avec eux. Les chansons populaires sont appelées Schlager. Donc il suffit de les rechercher sur YouTube. Juste au cas où vous allez en transport en commun, essayez d'écouter les conversations différentes. Réjouissez-vous de chaque mot que vous comprenez. Même si c'est juste « ya », « nein » ou « good ». Lire Si les sonorités de la langue vous sont familières, vous pouvez commencer avec une lecture. Laissez tout ce qui vous intéresse. Des articles dans les magasins, journaux ou tout ce que vous trouvez sur Internet. Vous pouvez également lire des livres pour enfants ou ceux de cuisine. Tout est permis. Mais il est important que vous lisiez les phrases à haute voix. Denken Sie noch einmal in Ruhe über une Angelegenheit nach Imaginez que vous êtes sur scène ou devant une caméra d'Hollywood. Sein ou nicht sein, das ist die Frage. Ne vous inquiétez pas, il suffit d'essayer. Écrivez Dès que vous pouvez lire un peu, vous pouvez commencer par l'écriture. Bien sûr, on ne doit pas écrire des romans ou des lettres d'amour sans fin. Il vous suffit de commencer avec votre liste quotidienne de courses. Fünf bananen, Une packung Milch, Un lait Brot, Käse, etc. Peut-être que vous avez des amis sur Facebook, A qui vous voulez écrire un message. C'est bien de commencer par... Hallo, wie geht's? Ich hoffe, es geht dir gut. La fin pourrait être quelque chose comme... Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Liebe Grüße. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Personne n'est parfait. Parlez. Alors, ça c'est sans doute la partie la plus difficile. Où trouvez-vous des partenaires de conversation? Si vous habitez dans une grande vie, ce n'est pas trop difficile. Go Pro? Very nice. Euh, c'est quelque chose comme Go Pro, mais c'est pas. Demandez aux gens dans la rue le chemin ou quelle heure il est, même si vous avez exactement le chemin ou le temps. Entschuldigung, wie komme ich zur U-Bahn? Entschuldigung, wo finde ich den Stephansdom? Verzeihung, können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Laissez courir votre imagination. Ne vous inquiétez pas. Faites preuve d'autas. Ne pas toutes les chansons chantilly, mais la plupart d'eux seront certainement heureux de vous aider. Quand vous faites les courses la prochaine fois, posez simplement des questions. Wo finde ich die Tiefkühlware? Wie viel kostet das hier? Haben Sie diese Hose auch in meiner Größe? Kann ich diese Jacke umtauschen? Vous pouvez également dire aux gens que vous êtes un étranger et vous êtes en train d'apprendre l'allemand. Tut mir leid, aber ich lerne erst seit wenigen Monaten Deutsch. La plupart des gens vont comprendre votre situation. Essayez de trouver des partenaires de Tandem via Internet. Il y a toujours des gens locaux qui sont prêts à apprendre des langues étrangères. Organisez un meeting et faites-vous de nouveaux amis. C'est gratuit et vous ne devez pas être un prof de langue. Nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Peut-être que vous avez un hobby? Disons que vous aimez la cuisine, la danse ou la peinture? Essayez de trouver des clubs ou des associations qui offrent ces types d'activités. Je suis sûre que vous allez faire beaucoup de nouveaux amis locaux. Si vous ne vivez pas en Autriche, en Allemagne ou en Suisse, vous pouvez essayer d'entrer en contact avec des touristes dans votre pays. Je suis sûre qu'ils seront heureux de rencontrer un véritable natif. À Vienne, il y a un lieu qui s'appelle Sprachencafé, un café de langue, où tout le monde échange leur langue, bien sûr gratuitement. Une bonne occasion d'améliorer ses connaissances d'une langue. Rire Un sourire amical est toujours très utile. N'attendez pas que les autres vous sourient. Rappelez-vous toujours, votre environnement est le reflet de votre propre comportement. Alors, soyez polis et gentils et vous recevrez un million de sourire en retour. Je l'espère. N'oubliez pas de faire usage du mot « pétain » quand vous demandez une faveur et utilisez le mot « tanken » lorsque vous recevez quelque chose. Essayez de vous informer sur les coutumes et traditions de ce pays dans lequel vous voulez vivre, même si vous ne voulez pas rester pour toujours. Beaucoup de choses sont différentes chez nous et ça va prendre un certain temps jusqu'à ce que vous ayez pris l'habitude de tout. Eh bien, mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Ne se cessez jamais d'apprendre des langues étrangères. Mais n'oubliez pas votre langue maternelle. Je vous souhaite beaucoup de chance et de succès pour votre avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada